Le Tamashi est le maître incontesté pour affronter le Saccapatator. Il peut aisément monter son attaque de façon démentielle avec les passifs volonté pour le boost et opportunité pour l'invocation des Nocturiens. Notre objectif est simple, monter notre attaque au maximum en cumulant en main les flûtes tauroses du brassard pour infliger un maximum de dégâts sur le dernier tour. JAH augmentant de façon monstrueuse les dégâts de ses sorts. Il existe de nombreuses variantes de ce personnage, je ne compte pas vous montrer la meilleure, ou mon ami Infinity a dépassé les 220 000 points. Ça reste une compétition après tout. Voici comment on fait pour faire 100 000 déjà, et cela vous montre bien le principe de la stratégie. Les Anneaux d'Ec-12 nous permettent de commencer le combat avec 2 jauges éter, 3 PA en réserve et le premier sort réduit de 2 PA. On invoquera forcément le laboratoire pour aller chercher des auras. On pourra alors attaquer et lancer directement le premier élixir. Nocturien, puis de nouveau, élixir. On veut rapidement le plus d'auras possible. On augmente alors notre attaque. Puis on invoque Elely, qui va profiter de façon aberrante de tous ses boosts. Il ne nous reste plus qu'à invoquer un maximum de Nocturien. Il ne reste plus qu'à tierra. C'est Bourget? Nocturien. Juste. Arrivée au tour 4, on utilisera la transformation pour gagner 2 jauges éther et réduire le coût de jash à 5. On peut ainsi facilement l'invoquer pour le tour 5. Lors de ce dernier tour, on a simplement à lancer nos flux de taurus pour faire des dégâts monstrueux. A vous de trouver comment optimiser ce personnage pour faire plus de 200 000 points. Bonne chance, abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501